bonsoir mesdames et messieurs c'est pour moi un honneur un réel plaisir de vous présenter c'est tout nouveau numéro de cette émission plateau d'honneur avec ben c'est battu que je répète bien le tonton est d'abord chrétien le tonton est mignon comme d'habitude le tonton et les tonton de toute une génération voilà vous nous souvenez de partout vous êtes à kinshasa vous êtes à brazzaville vous êtes en dehors de la république démocratique du congo grâce à notre chaîne youtube congo buzz télévision donc vous êtes là en train de nous suivre avec ce nouveau numéro de cette émission plateau d'honneur on met toujours en avant la culture pour cet nouveau numéro c'est pour moi un honneur de recevoir chisco lemerode artiste franco congolais natif de paris mais originaire de kinshasa donc de la république démocratique du congo avec lui on parlera de tout sauf rien famille carrière pourquoi pas petite vie privée et aussi de news comme on a toujours l'habitude de dédié voilà je dis déjà bonsoir à mongovite et bon sorti bonsoir ben ça va très très bien ça va plaisir de se retrouver ça fait énormément du bien énormément plaisir mais on comme d'habitude présente toi donc toi aussi tu es maintenant le tonton de toute une génération de toute la chicane voilà sinon comment comment ça évolue les choses de carrière plus souvent vous êtes à kinshasa c'est pour la famille ou bien c'est toujours en fait je fais d'une pierre beaucoup en vrai de vrai je viens souvent pour la famille mais comme kinshasa comme tu le sais c'est un pays d'opportunités donc quand je viens ici je sais aussi les opportunités on va essayer déjà de je m'irais bien qu'on puisse toujours maintenant si maintenant qu'on est dans le baccal parle-nous un peu chisco c'est qui vraiment chisco c'est qui le mérode c'est un jeune franco-congolais comme tu l'as dit mais des parents qui noient des parents qui noient faraomina et sankoenokouba qui sont mes parents d'une famille je suis le troisième de mon père le premier de ma mère et voilà artiste franco-congolais baigné qui a baigné dans la culture congolaise qu'elle soit musicale qu'elle soit culinaire qu'elle soit spirituelle et même intellectuelle de par mon grand-père maître kouba et voilà tout simplement un franco-congolais né en france mais le coeur est à kinshasa voilà c'est pour lequel j'étais plus souvent aussi à kinshasa voilà voilà pourquoi aussi ma musique est ligne allophone depuis depuis le départ depuis joa voilà pourquoi ma musique elle est incrustée d'indoussa comme on dit ici voilà hormis vous êtes né en france grandi en france mais qui noient sriwana il est là où est poussard à moi franchement ça ça vient de mes parents ça vient de mon père ça vient de ma mère ça veut dire que moi mes parents depuis que je suis né ils m'ont parlé limala donc vous avez le goût l'habitude de comprendre la langue ouais très rapidement j'ai parlé je parlais enfin j'ai compris le limala en même temps que le français après le parler c'est différent parce que à l'époque à l'époque mais plus maintenant à l'époque nos parents quand ils venaient de ils venaient d'atterrir en france les générations d'amour j'ai l'impression comme comme s'il y avait un complexe d'affaires au niveau de la langue c'est à dire que nos parents n'aimaient pas trop qu'on parle limala seulement le français seulement le français pour eux le français c'était synonyme d'intelligence ce qui aujourd'hui lingala langue la plus belle langue du monde ça a toujours été la langue la plus belle du monde c'est juste qu'aujourd'hui on est fiers de bien voilà la façon pour laquelle dans votre musique il y a plus de il y a toujours du lingala et comment j'ai ce qu'on a grandi genre t'es-tu baston ou bien calme frimeur un peu un peu tout un peu tout calme intelligent mais si on cherche on trouve frimeur non pas frimeur mais bon le bain est dans le sang et mais un enfant qui a suivi ses études parce que ma mère est à cheval dessus c'est quelque chose de d'héréditaire du côté maternel de du côté maternel de mon côté maternel les études prime donc d'abord les études d'abord les études vraiment les études jusqu'à un niveau minimum et un niveau minimum et vous êtes déjà arrivé le bac et bts et et voilà tout simplement vous avez toute la chance de travailler dans des entreprises et tout mais qu'est ce qui vous a poussé de m'embrasser la musique à faire de la musique une carrière c'est pour moi travailler pour quelqu'un c'est une sorte d'esclavage des temps modernes parce qu'en fin de compte il prend son temps je travaille des huit heures à 17 heures ça prend toute la journée pour un salaire qui va du cynique à un peu plus mais en fin de compte être indépendant c'est tout ce qui m'a intéressé depuis plus jeune et faire de la musique encore plus faire de la musique encore plus moi je me rappelle quand j'étais petit je je regardais je regarde encore toujours les concerts de quartier latin c'est ce qui m'a vraiment animé à à faire de la musique donc c'est quartier latin qui vous a influencé de devenir artiste musicien à moi là qui est plaire c'était vraiment trop à l'époque ensuite en grandissant en grandissant il ya eu des artistes au sein de quartier latin qui m'ont vraiment donné le goût en commençant par bourrompéla ou il dit boula bourrompéla et bien évidemment on va arriver et comment maintenant vous vous êtes retrouvé dans bangalore record bangalore studio dans bangalore studio écoute aussi longtemps à l'époque la structure n'était pas au top comme 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 aujourd'hui vous étiez le premier artiste si je m'abuse pas alors peut-être dans mon tour on va dire bon on a signé qu'à tikana nous parce que maintenant on s'imite mais après tu vas déployer basel ou bien c'était vraiment que tu crois en eux et qu'en toi exactement c'était ça c'est ça le but c'était bangalore studio le slogan c'était bangalore studio le monde est à nous donc en vrai ce que j'ai aimé dans bangalore studio c'était l'idéologie la fin de réussir que cédric niacovic et dj marco avait elle était similaire à la mienne on avait la même on était sur la même longueur d'onde au niveau de de la visualisation de la musique c'est à dire créer ce créneau urbain parce que banger studio j'estime a créé le créneau urbain qu'aujourd'hui tout le monde exploite tu vois cette musique qu'aujourd'hui certains appellent afro trap ou d'autres afro urbain voilà afro congo afro tout ce que tu veux ben écoute on est les pionniers on est les pionniers parce que c'est vraiment une musique qu'on a fabriqué on a recherché et c'était une formule tu vois c'est comme une formule on s'est dit ah si on jusqu'à pause la rumba mais on met des samples un peu carry ou un peu tu vois c'était vraiment cette idée là donc banger studio c'était on y a cru et aujourd'hui banger studio je pense que je pense elle est à sa place mais je pense qu'elle mériterait d'être même encore plus lent vous êtes né en france grandi en france là où la musique elle est elle est plus urbaine donc disons plus le rap et tout mais comment tu as fait pour accepter de chanter et surtout faire des animations et tout et pour ton temps de son mot ça nous fait rappeur ou chanteur urbaine et tout franchement j'ai apprécié la question parce que ça c'est vraiment quelque chose que nous en tout cas moi pour parler de moi c'est quelque chose que j'ai assumé depuis depuis le bas âge tu sais aujourd'hui tout le monde tous les artistes urbains en france c'est des monambocas aujourd'hui tu comprends aujourd'hui ils sont tous les malophones aujourd'hui sont tous fiers de dire qu'ils sont comme on est mais à l'époque c'était tabou tu comprends à l'époque c'est tabou là à cette époque là où nous on faisait la bagarre pour ça on faisait la bagarre à l'époque de Kilo 2013 à cette époque là il n'y avait pas autant de moine ambocat qu'on entend aujourd'hui il n'y avait pas autant c'était tous des rappeurs à la base je comprends nous on s'est battu quand je parle de nous je peux parler de tu peux parler de chaque à l'erroir chaque à l'erroir tu comprends on s'est battu pour ce mouvement là et c'est comme si ben ceux qui marchent aujourd'hui ils nous ont volé notre créneau parce que si nous on s'est battu pour ça c'est vraiment non c'est battu pour ça nous on dansait des coins du coup en récréation à l'école tu comprends à l'époque on nous disait à toi tu es un kosaï toi tu fais trop le go au mollet tu comprends donc moi comment j'ai fait c'est c'est venu naturellement tu sais moi j'écoute Kofi Lumié depuis que je suis né j'écoute ma mère c'est une grande fan de papa ouimba mon père fan de franco et tu écoutais le 3 et ça t'a poussé moi vraiment c'est la musique de Kofi Lumié qui m'a marqué je comprends la classe de l'orchestre le babou de Kofi Lumié mais pourquoi vous n'avez pas fait la rumba alors au lieu de faire de l'afro c'est que vous êtes en train de faire parce que c'est parce que je ne chanterais jamais mieux j'aurais voulu tu vois j'aurais voulu mais je ne chanterais jamais mieux qu'un qu'un congolais natif du Congo tu comprends ce que je veux dire ou pas qui 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 a la rumba dans l'ADN tu comprends qui se réveille le matin parce que si je me réveille le dimanche matin j'entends de la rumba en live tu comprends donc il fallait juxtaposer mes connaissances de mes origines congolaise à celle de ma nationalité française je pense que c'était le mélange parfait le mélange parfait et puis aujourd'hui tout le monde le fait ça veut dire que même les artistes que j'ai écouté aujourd'hui font la musique urbaine vous êtes parmi les pionniers de cette musique que vous êtes en train de faire aujourd'hui mais Yob Ilmi la Groupe T on connaît pas un C4 groupe Chakalewa groupe La Cinesia groupe mais tu vois je connais tu connais bien mais Chesco seul tout seul pas de groupe mais juste une structure de production qui est là derrière ouais Cartier-Lata confié à l'Ominé et Yob Ilmi comment confié à l'Ominé tout seul de voir tu ne regrettes pas non parce qu'avec c'est dans l'Asie et ses comptes de groupe non tu sais qu'ils ont évolué mais après bah Cabo Alain Cabo Alain avant ça avant ça j'avais un groupe avec il y avait Clare de Noval il y avait Atta Kodo mais qui n'a pas vraiment allé peut-être au déla de tous ces groupes que je citais ici alors peut-être à Kinshasa je te l'accorde mais à Paris vraiment que la LAG c'était quelque chose de retentissant et d'ailleurs j'ai envie de te dire que la LAG à l'époque donc je cite les noms il y avait Tatu Kogit Azepek il y avait Rasta Yakuza il y avait Claylor Foulist il y avait Eddy Jacques il y avait Clark de Noval, Rizbo l'Arsenal un élément très important j'ai peur d'en oublier bon on était comme voilà de ce que j'ai de tête avant ça on était dans Karine Ipi mais dis-toi que même dans ces groupes là c'était nous les plus komolets c'était nous les plus nidomolistes les plus roubistes parce qu'à l'époque les autres groupes Chakaniwa, Banasekattre aussi ils étaient dans le mouvement mais la formule n'était pas la même ils avaient une formule un peu plus afro-techno un peu comme Dissi Matador voilà tu vois un peu comme Dissi Matador un peu plus électronique tu comprends nous la LAG l'idée c'était déjà qu'on va à Nissa Inusa qu'on va à Nissa Tempo voilà dans les animations comme tu dis qu'on anime à l'époque bon quand j'anime à l'époque je croyais que j'étais Brigade j'allais dire au vent je n'avais pas l'idée de chanter et tout si j'avais l'idée de chanter mais d'abord c'était l'animation c'était l'animation CNN c'est mon animateur de prédilection Brigade et moi je n'ai pas ça qui est à la base mais après quand tu vois tous vos amis dont vous avez commencé ensemble n'ont pas peut-être arrivé à ces niveaux au yo comme moi qu'est ce que tu t'es dit moi je me dis que y'a rien on est encore ensemble aujourd'hui tu vois demain tu sais la musique c'est c'est pour tout le monde il y a la place pour tout le monde c'est juste une question de détermination mais aujourd'hui quand on cite Tchesco c'est vrai mais quand on cite les autres tu vois des fois les gens n'ont pas d'accord mais quand on cite Tchesco on dit ah Tchesco c'est bon ok ok mais je les représente tu vois indirectement je les représente parce que c'est toujours avec moi tu vois ce que je veux dire ça veut dire que demain aussi si par exemple Cliver il sort à son ça marche ça marche pour moi tu vois si Raska, Yakuza, Vulozi, demain il sort à son ça marche pour moi aussi tu vois on n'a pas ce on a eu vraiment plus tôt qu'on était jeune ce problème d'ego mais là on n'est plus dans ça là on est vraiment une famille ça veut dire que même quand je parle je parle pour eux aussi mon manu n'est un Kipolo Baku je veux en faire de ma musique une carrière quand Banger Studios ils sont venus quand Banger Studios ils sont venus m'approcher via Steven Kennedy KMD et Jimalabar à l'époque je me rappelle en fait moi je faisais je fais de la musique par passion et à force qu'on me dise que mais non toi tu as quelque chose tu peux vraiment le faire au début tu y crois mais c'est personnel tu vois c'est un petit secret personnel tu peux pas l'assumer parce que le mouvement n'existait pas c'est ça qu'il faut préciser ça veut dire que le créneau dans lequel aujourd'hui on est donc pour oser c'était quelque chose de il y a le rappeur et tout exactement déjà je rappais moi à la base tu vois donc c'était un rêve que j'avais d'être pionnier de créer ce mouvement c'était vraiment ce que j'avais dans la tête mais oser le dire fort ça a relevé de la folie et quand j'ai senti que le mouvement a commencé à se créer autour de nous à un embouement je me suis dit ouais il y a quelque chose à faire on va le faire et c'était quoi le premier titre avec bangers studio kilo kilo c'est plateau d'honneur avec chesco le méro j'aimerais bien qu'on puisse écouter ces titres kilo et on va se retrouver tout juste après on va encore parler plus sur ces plateaux là c'était le titre kilo de l'artiste chesco mais tu vois comme je t'ai dit tu vois dans le son dans le clip il y a risbo qui était dans la lhd et quand je fais c'est la merveille qui me donne le cri tu veux maîtriser tous vos textes ça fait depuis 2013 ouais mais les textes sont intemporels tu sais que si je le fais même aujourd'hui je suis pas sûr que les rappeurs d'aujourd'hui puissent et quand tu vois ce clip qu'est ce que tu t'es dit franchement tu m'as refait revenir hein mais non c'est pas que comme on l'est c'est dans toutes les nations partout si tu regardes il commence en groupe même Justin Timberlake il a commencé en groupe Justin Timberlake est en groupe après voilà c'est l'émancipation au bout d'un moment tu as besoin d'émancipation tout simplement vous signez avec bangers studio votre premier titre le feedback était comment vous étiez satisfait de votre fouille c'était fort ça veut dire que même à l'époque Nyako et Merko ils pensaient pas qu'on allait faire ça tu sais à l'époque il n'y avait pas d'achat de vues sur youtube tu comprends donc le concours c'était de faire Nyako il me disait si tu fais même dix mille vues en un mois c'est bien à l'époque c'était bien je crois que je les ai fait en 24 heures à l'époque sans achat de vues sans tout ça là vous vous faites pas partie des cédons qui achètent de vues non j'ai pas encore essayé vous tentez jamais bah écoute à vrai dire je pense qu'on a plus le choix ça fait partie du jeu après je pense pas que c'est acheter des vues pour acheter des vues mais on va dire acheter de la promotion pour que ton ton que ta musique se fasse se fasse foire tu comprends c'est la musique et l'industrie de la musique c'est deux choses différentes la musique c'est l'art c'est la passion c'est le produit l'industrie de la musique c'est tout ce qui est autour c'est le business pour que justement ta musique se fasse faire voir et écouter et en grandissant c'était quoi votre rêve devenir toujours artiste musicien peut-être footballeur j'avais un bon pied gauche à l'époque je voulais faire du football mais quartier latin frère Kofi m'a abîmé frère tu sais quoi jeune je voulais rentrer dans quartier latin j'étais la France pour venir à King Chassa pour intégrer quartier latin dans ma tête ça veut dire que la génération après celle de Fali j'allais prendre le flambeau c'était vraiment mon idée après bon on est dans la génération Cindy Laker tu vois mais vraiment j'ai vraiment lorsque vous avez embrassé votre carrière musicale par an est-ce qu'ils étaient d'accord voir que moi c'était compliqué mon père m'a toujours poussé ma mère aussi elle aimait ça mais voilà c'est mal vu tu sais le métier d'artiste c'est vraiment pour les congolais je sais pas pourquoi mais c'est quelque chose de mal vu alors qu'en France tu sais qu'en France même dans d'autres pays les parents accompagnent leurs enfants dans des concours musicaux parce que ça peut arranger toute une famille donc c'est vrai qu'au début c'était mal vu mais quand ils ont vu la passion l'amour que j'avais pour cet art qui est la musique ils n'ont pas eu le choix d'abdiquer et ils m'ont poussé jusqu'à aujourd'hui tu sais ma mère c'est celle qui reposte le plus mais mon père c'était mon plus grand-femme et là maintenant la famille c'est mon frère c'est mon frère c'est mon fils et là vous êtes d'accord ou bien ? juste pour éteindre le feu non concernant moi tu sais regarde la petite soeur à ma mère Ursula Kuba c'est elle qui m'a donné le goût de la danse avec Tonton Bob Koloma Banga tu sais Tonton Bob Koloma Banga c'est quelqu'un qui baignait dans la musique on le chantait chez Kofiolomide chez Jibbenciana c'est ces gens là qui m'ont donné aussi le goût de la musique mon père Faroumina ma mère Sanko Edo Kuba c'est vraiment ces gens là qui m'ont donné le goût de la musique même s'ils ne voulaient pas inconsciemment ils aimaient tellement ça que tu sais quand tes parents ils aiment ça toi en tant qu'enfant t'aimes ce que tes parents aiment voilà alors on va poursuivre cette émission vous suivez Plateau d'honneur avec l'artiste Chesco le meilleur de sur Congo Buzz Télévisions vous pouvez toutefois vous abonner partager et ça fera énormément du bien petite année d'anecdotes il y aura des photos qu'on va balancer tout à l'heure ici vous allez juste nous dire qu'est ce que vous pensez d'accord très bien d'abord de vous avant d'aller au delà Sinemi et Jenny Swadje sont d'accord avec moi on peut commencer avec cette partie anecdotes lorsque vous voyiez ça qu'est ce que vous vous dites ouais c'est la même période c'est la même période que que Kilo 2013 c'est un pull Givenchy qui te dit déjà l'oeuvre est déjà à la mode déjà ouais je me rappelle on était à Londres on avait fait un son avec mes frères de Londres LDNC à qui je passe le big up Zapatero, Andyman Papy Stars et Bobel on avait fait un morceau à ce moment là j'étais parti avec Niako et Marco c'était mon premier voyage artistique deuxième photo le haut de gamme quand vous voyez ça qu'est ce que vous êtes en train de vous dire tu m'as piégé là ouais ça c'est Didier Merco le haut de gamme lui vraiment c'est est ce que vous gardez de bons contacts toujours jusqu'à présent bah ouais quand même c'était compliqué pendant un moment je vais pas te mentir tu vois parce que toute séparation est difficile surtout surtout avec Merco et Niako c'était mes frères c'était mon nombre c'était vraiment la famille ouais c'était laisse tomber mais tu vois quand je vois cette photo waouh tu me remets dans des années frère avec Merco j'ai tu vois le truc quand on parle de musique urbaine musicalement en tout cas c'est avec Merco qu'on a créé ce truc là vraiment vraiment il fait partie des des personnes avec qui on a sciencé aujourd'hui c'est tout le monde qui fait travail avec Didier Merco mais vous êtes le premier artiste c'est à dire que les artistes même quand ils font des prods avec Merco ils vont aller des non mais t'as vu quand tu étais avec Cesco c'était ça un peu le truc et ils les savent mais ils vont pas le dire mais en tout cas ouais Merco l'Inde s'il regarde l'interview je lui dis l'Inde il va comprendre là on allait en Inde quand on cherchait vraiment Merco ouais Pampi Design troisième photo ah Moi Raps Moi Raps Pops oh 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 oui mais vous ont misli là tu montres Anitta mais moi je te montre Pops je te montre Pops c'est mon oncle ok ok c'est mon oncle c'est celui qui m'a qui m'a soutenu moralement après le après le c'est la séparation avec j'avais besoin de quelqu'un comme ça tu vois j'avais besoin de quelqu'un comme ça qui m'a qui m'a redonné du plomb dans la tête qui m'a qui m'a redonné confiance en moi Pops, 10, 12, 14 R Vraiment lui c'est le sang Et Anita Mouarabs, soeur de F Victime Là on était au concert Au 1 an de Fabregas A Marilis C'était l'anniversaire Donc ouais c'est des bons souvenirs Mouarabs Vous avez toujours de bons contacts jusqu'à présent Oui, Anita toujours Je crois c'est à la fin ou bien Voilà Trois fois plus que l'homme El Rey Mago Exemple de réussite Exemple de Dans plein de choses Exemple dans plein de choses Un modèle vraiment Regarde à cette photo de la regarde Comment je suis Non je pense pas Bon Mais en tout cas c'est mon vieux C'est mon vieux Et voilà mon voisin Pétoula qui sort A la Kanda n'a pas dit Non il ne peut pas avoir de Kanda Parce que tu sais quand il me voit il sait Il se dit qu'il a une petite nana nouvelle version Tu comprends ? Sur la négative Ouais Tu sais j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé Mais il a pris la peine de m'envoyer un message Et c'est quelque chose qui m'a touché Tu vois Donc c'est juste que je pense que Voilà il est speed Tu vois il a beaucoup de choses à faire Il est entre sa carrière en France Et ici Il tourne Il a une vie de famille aussi Tu vois donc penser à Chesco Je pense que c'est compliqué Mais je pense que voilà On a eu des... On voit déjà l'appel pour vous soutenir Donc c'est... Tu vois que demande le peuple Que demande le peuple ? Je crois c'est bon Ouais Voilà Là c'était la dernière photo avec Fali Hippopa Fali Hippopa Revenons un peu sur Banger Records Pour aller maintenant vers El Vixime On s'est séparant avec Banger Studio Est-ce que tu étais sûr d'aller encore des là Ou tu te disais frère ? Ouais non Au début j'avais quand même cette crampe tu vois J'étais sûr de Banger Studio tu vois L'idée c'était de... Parce que vous avez déjà commencé avec Banger Studio Bah ouais moi j'ai mis mon coeur, mon âme dedans Tu vois Banger Studio je le voyais moi Je me voyais comme Maître Gims dans... Dans Watibé Tu vois c'est plutôt pas Fallait que Banger Studio ça arrive à un autre niveau Et voilà après on s'est affiliés Bon... Arrivée ce qui t'est arrivé Mais c'était quand même un honneur de rentrer dans... C'était pas F-victime qui m'intéressait vraiment C'était travailler avec Fali Hippopa C'était comme une... C'est ça que je voulais dire Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Tu sais... Est-ce que vous avez déjà... Petit à Fali déjà beau monde en accord ? J'avais fait une tournée avec... Clavier Foulis, c'est la taquante au Foula Quand on avait fait une tournée avec Fali Hippopa D'Europe à l'époque où il est combattant La première année des combattants Ça veut dire que Fali Hippopa il était venu en Europe Sans ses musiciens Mais courageux qu'il est Il a quand même maintenu sa tournée Avec des musiciens qu'il avait trouvé en France Et nous en tant que danseurs Donc on avait déjà eu ce rapport On avait fait... Je m'en rappelle... Danemark... Donc vous faites la tournée d'abord en tant que danseur ? En tant que danseur En tant que danseur Je suis même pas encore à Bangor Studio à ce moment là Entre temps je vais... Je signe à Bangor Studio Je fais mon bout de chemin Kilo ça sort Nalé Laye... Tchaloufou... Et ça commence à arriver aux oreilles de Fali Tout simplement tu vois Et il se rappelle que Oh mais il est petit naman Oh mais comment ça ? Tu vois Je fais un concert Je fais mon premier concert à la boule noire En 2015 Premier concert à la boule noire Guichet fermé C'est l'un de mes souvenirs Les plus beaux de ma carrière Parce que ma mère est montée sur scène Mon père est venu me voir Juste avant le concert C'était rempli J'ai ressenti beaucoup d'amour ce jour là Et à la fin de mon concert Je fais un medley Et je finis par Fali Poupa Bien évidemment parce que c'est... Il lui a fini au concert ? Non 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 Je finis par Par un medley Je finis par Fali Poupa Bien évidemment Parce qu'il fait partie des artistes Qui m'ont inspiré Et à l'époque Fali Poupa il me reposte Tu comprends ? Mais quand il me reposte Fali Poupa C'est pas le Fali Poupa d'aujourd'hui Qui est accessible à tous Tu comprends ? Donc à ce moment là Je me sens vraiment privilégié Il me reposte Le lendemain Il m'appelle Pour que je vienne à sa répétition Le lendemain il m'appelle Pour que je vienne à sa répétition En France Donc je viens Il y a beaucoup de gens Qui sont bloqués dehors Moi il me tire Il me fait rentrer Tu sais je me sens vraiment privilégié C'est comme un peu comme Comme quand Comme quand Boupa Il valide un rappeur Tu vois Donc tu pars direct Il te touche vraiment Je l'ai trop regardé Fali Poupa Quartier Latam Comme je l'ai trop regardé Et ça tu vois Donc à ce moment là Je suis fier Tu vois Donc travailler avec Fali C'était plus pour ça Je voulais comprendre son mindset Comprendre comment il travaille Et ce que je peux dire De Fali Poupa Par rapport aux autres artistes Comme on l'est Il travaille vraiment plus que le reste Mais comment tu as intégré F-Vixime Écoute avant que Fali Poupa Il fasse l'album Tokos Il vient me voir au studio Il vient me voir au studio Il vient voir comment je fais de la musique Il comprend On échange en fin de compte Tu vois C'est une relation Vieux d'un petit naïr Voilà on parle de musique Moi il me raconte ses histoires Je suis comme un gosse Je lui explique mes codes Les codes du livre Je lui explique un peu comment je vois la musique On est avec Merkwa à ce moment là Niako aussi Et après je ne sais pas Niako et Fali Ils se connaissaient déjà Mais ils s'étaient perdus de vue Ils se sont retrouvés Au studio via moi Un jour je suis parti à Miami Pour récupérer un titre Que Fali Poupa Il avait gagné En tant que meilleur artiste De toute façon On lui en a plein Des trucs comme ça Et après je ne sais pas Entre Niako et Merkwa Entre Niako et Fali Je ne sais pas comment Ils se sont vus Ça veut dire que même moi Rentrer dans F-Vixime Je l'ai su Quand le groupe Il a été créé Je vois un groupe Fali Poupa Tu vois Donc on ne t'a pas appelé Pour dire que non Voilà On va te faire signer Travailler avec toi Et tout Non C'est après que Niako m'a dit Écoute voilà On va travailler avec les victimes Tout ça Au début je leur disais Mais ouais Je les gars On est en train de se déconcentrer Tu vois On a un truc Non t'inquiète Stratégiquement parlant Et voilà Et ça a marché aussi Il ne faut pas se mentir Tu vois Une fois qu'on a fait Zonga Quand j'ai sorti Zonga Et qu'il y a eu Le logo de F-victime Ça a donné un autre truc Ici à Kinshasa aussi On ne va pas se mentir Tu vois Il ne faut pas Cracher dans la soupe Donc C'est comme ça que ça s'est fait C'était plus Un parrainage Moi j'appelle ça Que vraiment Une signature en tant qu'artiste Au sein du label F-victime Fadi Poupa c'était plus Comme un parrain Voilà Tu vois Un parrain Quelqu'un qui soutient son petit Des textos On s'appelle Et voilà quoi Alors comme on parle déjà de F-victime On va écouter le titre d'Ondoa Et on va se retrouver tout juste après Voilà de retour sur ce plateau Avec l'artiste Chiesco Le numéro Et là Ça se fait Chiesco Chez F-victime Ouais Le numéro 10 Capitaine de l'équipe J'adore Entre me Aussi d'autre côté coach Comment tu te sens Comment tu sais ça toi déjà même Ah là 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 F-victime Je me sens comme Fadi dans Cartier Latin J'ai le numéro À ce moment là Je me sens comme ça Voilà la raison pour laquelle J'ai dit que tu lui as gâté le cœur En tout cas je me sens bien Je me sens à mon aise Je suis à l'aise Franchement je Regarde le son Regarde le clip Je suis épanoui Pendant ces moments là En train d'enregistrer la chanson Qu'est-ce que tu te disais Demain c'est moi le Fani Demain c'est Clairement Clairement Sans langue de bois Tu vois C'est vraiment un exemple de réussite Faut pas se mentir Tu vois Donc Voilà je me disais Tu vois Il y a eu un Kofi Il y a eu un Fani Il y aura un Chesco Mais il y aura un Chesco Le titre et comment ça s'est composé Tout d'un doigt Comment le son il se fait Comme je te dis On rentre dans un groupe Au WhatsApp Fani Pupa il rentre dans le groupe Il nous envoie un message Il nous dit Bon écoutez On va faire un groupe Voilà Etc Il nous explique le projet Et il nous dit Ecoutez Il y a des beatmakers Il y avait des beatmakers Dans le groupe Et nous les artistes Donc écoutez les gars Proposez nous un son Et le son qu'on valide Chacun met des couplets Et je vous propose quelque chose Je rentre dimanche soir Lundi matin Studio Quand je rentre au studio Boum Je pose le refrain Attends Ouais Toi tu en poses le refrain Non J'impose pas Non Tu as t'as qu'il refrain Non Tu vois tu as juste Donc moutu na moutu A t'as qu'il même instru Na refrain nae Tu comprends C'est à dire que Boogie Il a proposé quelque chose Anita Christy Tout le monde a proposé quelque chose Tu vois Et moi j'ai proposé en dernier One shot One way Ça fait combien de temps Vous êtes plus dans la victime Ça fait Moi j'ai fait un an en vrai Un an Ouais J'ai fait De dodo doa A Dodo c'est de 2017 Ah ouais 2018 Est-ce qu'il y a des pôles A une victime Au cas où les grands plateaux Mais on est pôles A mon rambo Aujourd'hui on est là C'est à dire T'as l'exclusivité Bien Tu es là à l'époque De Twitter déjà Non Voilà Ça dit bien Qu'est-ce qu'il y a Tu es au type Dans l'époque Si tu es au commun Dans le place Tu es au commun Mais qu'est-ce qu'il y a poussé Qu'est-ce que le capitaine de l'équipe Le futur Falide Dema De prendre cette Cette décision De quitter Elle victime Et de quitter Falide Déjà A la base Je n'ai pas quitté Elle victime A la base A la base A la base Je quitte Banger Studio Je ne quitte pas Elle victime Banger influence Elle victime C'est ça Je ne saurais dire ça Mais en tout cas A la base Je me sépare De Banger Studio Parce qu'avec Banger Studio On était Voilà Ça faisait déjà 4 ans 5 ans Qu'on était ensemble Et Voilà Je pense que J'ai commencé à grandir Revendiquer certaines choses Et Tu es devenu un danger Pour la structure Je ne sais pas Tu sais En tant qu'artiste Tu ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas dire Je ne peux même pas Que leur renvoyer la faute Ce serait ingrat de ma part Je pense que Voilà Je pense que des deux parts On a eu Au bout d'un moment Il y a eu conflits d'intérêts Mais même pas conflits d'intérêts Et je pense qu'il y a eu plus un truc d'ego En fin de compte Tu vois Là 4 ans après 5 ans plus tard Tu vois J'ai perdu mon père Et d'un coup Il est venu chez moi Tu vois Donc Comme quoi La famille reste la famille Tu vois Mais C'était plus un truc d'ego On a manqué de sagesse Tu vois Même quand on en repas Aujourd'hui Tu regrettes Franchement je regrette Je n'ai pas de regrets Parce que Dans la vie Mais je me dis Qu'on n'a pas fait 5% Tu vois C'est comme si on nous a enlevé le truc Au moment où on allait commencer à manger Qui vous a enlevé le truc Falli Non Attends Tu veux m'emmener dans les polémiques Non je ne dirais pas ça Je dirais qu'on nous a enlevé le truc Tu vois Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas donner Pas donner de nom Et Ou alors On ne nous a pas enlevé le truc Mais on l'a donné à quelqu'un d'autre Je comprends Donc vous quittez Brain Girl C'est fini avec Brain Girl Et ça influence directement F-victime Ouais Je pense Bah ouais directement Parce que directement après Attends On t'appelle pour te dire Que attends Tu n'es plus F-victime Bien toi-même tu t'es dit Que bon Dis-vous moi Moi je m'envoie Que n'ai le mieux Mais c'est que même ça Mais c'est que même ça Même ça Genre en mode Fanny m'a jamais dit T'es plus d'un victime On n'en a jamais parlé En vrai de vrai Il n'y a jamais eu de Mise en disponibilité C'est ce truc là 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 Mise en dispo J'avais dit ça à l'époque Je me rappelle J'avais dit ça J'avais dit ça Mais Non à vrai dire À proprement dit Il m'a jamais dit T'es viré Ou je lui ai jamais dit C'est fini Un victime Mais après de part Naïo On a vu C'est Anita qui part Et directement Le truc c'est Qu'est-ce qu'on doit retenir Qu'est-ce qu'on doit retenir Retiens ton don Retiens ton don Et Retiens Numéro 10 de l'équipe Et si aujourd'hui Que ce soit Merco Ou Monsieur Fali Poupa Vraient restaurer le chose Et donnant encore Un coup de pouce Est-ce que tu seras d'accord Tu diras que Non c'est bon J'ai déjà compris L'industrie Le mieux C'est vrai que je puisse Toujours déployer Mais elle seule Non franchement La musique c'est un partage Après Faudra encore qu'ils le veuillent Tu comprends Faudrait que les deux parties Le veuillent C'est-à-dire que Comme moi Ou comme eux Mais Non il n'y a pas de problème J'espère moi Franchement moi j'espère Un jour Rentrer juste Moi et Fali Poupa Dans un son Tu vois Mais là tu ne l'as jamais proposé On devait le faire Après Bunger Studio Elle victime Aujourd'hui tu es seul Tu t'es dit Au Mati To Kitty Musicalement En tout cas musicalement Musicalement On a Mati Mais après C'est vrai qu'en termes D'engouement En termes de Structure autour de moi Non on a Kitty Il faut appeler un chat un chat Mais parce que j'étais tout seul Et puis la séparation Avec Bunger Studio Elle victime Elle m'a mis un pro au moral Tu comprends J'ai mis du temps A guérir A guérir de la plaie C'était pas facile D'accepter cela C'était pas facile C'était pas facile C'était pas simple C'était pas simple Regarde comme je te dis C'est comme si une meuf Une meuf qui quitte son gars Après plusieurs années Ouais c'était un truc comme ça C'était un truc comme ça A vrai dire A vrai dire C'est vraiment Surtout Bunger Studio Tu vois Surtout Bunger Studio Parce que Bunger Studio C'est vraiment Comme t'as dit T'as vu J'étais au prémisse On a créé ce truc En idéologie En esprit En âme Tu comprends Donc la séparation C'est comme si ton quotidien Change d'un coup Je parlais avec Merco Nyako H24 Et là il faut parler D'un coup ça s'arrête Tu vois C'est un choc Mais après les années Boussons dans la blanche normale Là là Ça fait pas trop longtemps Boussons ça va clip Na Youtube Tout ça Et s'il faut Dire un mot A Nyako Bien à tous les autres Qu'est-ce que tu peux dire Déjà merci Merci quand même On va commencer par merci Pour ce qu'ils m'ont apporté Au début de ma carrière Tu vois Mais dommage Dommage les frères On aurait pu Contrôler le monde Comme c'était prévenu Comme c'était convenu Vous avez pas créé Pour votre propre structure Comment Vous avez pas créé Votre propre structure De production Là on y est là On est en plein dedans On est en plein dedans Ouais On est en plein dedans On est presque déjà à la fin Mais J'aimerais bien Qu'on puisse me balancer Maintenant cette fois-ci Cette partie Ça serait photo Ouais Mais ça peut être Un joueur Ou encore Un politicien Ok Mais c'est à toi de choisir Mais lorsque tu choisis L'un d'entre eux Tu dois maintenant donner Pourquoi tu as choisi Avec plus d'explicité Ok Alors si Jenny Swadji Et Nemi Ils sont d'accord avec moi On peut toutefois commencer Il y a Geiz Maote Il y a Inos B Entre les deux Tu Entre les deux Je préfère qui Je préfère qui Par rapport à quoi En France Musicalement Bon c'est à toi de choisir Ils sont là Ils sont ici Il est là C'est partout C'est à toi de choisir Franchement les deux se valent Les deux se valent Moi à vrai dire J'ai regardé Inos B A l'époque Il faisait un concours Avec Fistomboui Voilà Geiz Geiz J'apprécie ce qu'il fait Geiz il est dans Il travaille avec Merco maintenant Avec Iñako Donc C'est dans le livre J'aime bien ce qu'il fait Franchement J'aime bien ce qu'il fait Il s'épanouit Il a fait un concert réussi En France Il n'y a pas longtemps Donc Tu sais Moi je Je vois Geiz Comme la continuité De ce que j'ai laissé En fin de compte Tu vois Et Inos B J'aime beaucoup Je ne pourrais pas choisir Je pense que C'est bien que les deux Ils soient là Tu vois Chacun se tire Se tire vers le haut Entre les deux Vous êtes proche de qui ? Inos Non mais parce qu'en fait Là tu veux me mettre Dans une polémique Donc J'ai plus d'affinité Avec Inos B Inos qui est Geiz Comment ? Plus d'affinité Avec Inos qui est Geiz Ouais parce que je parle Avec Inos Parce que Geiz a pris ta place Ça tu le penses Je sais que c'est là Que tu veux en venir Mais bon Il est dans le livre Franchement bien C'est bien ce qu'il fait Ils sont en train de faire C'est que toi Tu as déjà commencé Qu'est-ce que tu t'es dit ? Je le sais Moi j'aime bien Que c'est toi qui le dise Parce que si c'est moi Qui le dis ça peut Non moi je me dis Que pour avancer On doit être vrai Envers nous même Nous sommes ici A Kinshasa On sait comment Les choses ont commencé On a vu de Banasek A ton avis Les Chaka Léouard On a vu Le premier artiste Voir que Azobeta Taka Taka Boubou C'était Chesco Tu vois Merci Ça fait plaisir Bah écoute Moi je pense que Voilà Tu sais quand j'écoutais A vrai dire Sans langue de bois Au début Ça me dérangeait un peu Parce que quand j'écoutais Le projet Je me dis Mais ça c'est mon projet C'est mes beats C'est mes trucs Ouais tu vois En disant que De projet que toi Tu as laissé à Bunger Exactement L'idéologie en tout cas Tu vois L'idéologie Le personnage Inno's Bill T'es déjà dans le truc On va pas se mentir Inno's Bill T'es déjà dans le truc C'était pas pareil que moi Mais il avait déjà Une idéologie Je dis pas que Gaze Bravote A coupé sur moi 100% Tu comprends Je dis juste que Voilà sa musique Quand j'entends des instruits Comme Comme Milinga C'est paroxysme par exemple Tu vois Quand j'entends Mercos derrière Quand je vois la stratégie Qui est autour de lui Voilà je me dis que Ah ça c'est mon truc C'est moi qui devais faire ça C'est un projet Que j'ai laissé Deuxième photo Hamburger au foufou Foufou hein Ah j'avoue Hamburger c'est bon aussi Ça fait longtemps Que j'ai pas mangé de foufou Parce que regarde T'as pas vu Non coulir Vraiment Vraiment Mais hamburger C'est comme ça Le boumouté Ouais Mais foufou il l'a dit Ça comme mal Amour Au foufou Moi ça fou Bah Oulali Il y a un jubété Hein Il y a un jubété J'ai un pungi Il faut bien de la bain Et tout Ben ma casse C'est ce qu'on a Qu'il n'a pas 17h Bah moi Il y a un jubétain Ma bée Mais Non les deux J'aime bien Les deux J'aime bien Mais j'ai le foufou J'avoue J'ai une préférence Pour le foufou Wesh Troisième photo Waouh Deux Deux Très grands artistes Kongolais Vraiment Ferry Goulet Il a une voix singulière Et unique Mais Sans langue de voix C'est Fanny Poupa Qui me correspond C'est moi Fanny Poupa Depuis Tu sais moi Je supportais Fanny Poupa Quand C'était tabou De supporter Fanny Poupa Tu vois pas Tu sais à l'époque De Fanny Poupa A l'époque On disait Ah il danse un peu A cette époque là Déjà Fanny Poupa Nel quand le transfert Le plus cher Effaçait le tableau On était déjà là Donc vraiment Fanny Poupa Aigle C'est Mais ça veut pas dire Que En préférant Fanny Poupa J'enlève le talent Indéniable De Ferrigola Tu sais Ferrigola Dans son nouvel album Il a fait un chant Alita Tu l'as écouté ? Non pas encore Écoute les frères C'est du tchatcho C'est du tchatcho Chanté par Ferrigola Des albums Deux albums Dynastie Et Tokos Quel Tokos ? Parce que Tokos Il y a 3 volets Tokos 3 volets Il y a Tokos 1, 2 Et Gold Bon c'est à toi De choisir Mais entre Dynastie Tu préfères plus Écoute quoi Franchement Je vais dire la vérité Tokos Tokos Parce qu'il fallait AVENAO Non Pas parce qu'AVENAO Mais parce que C'est Quoique Dynastie Aussi Franchement Moi je trouve Que dans Dynastie Il a bien Frappé Ferrigola Et je suis content de ça Je pense que pour Tu es d'accord avec Ferré D'avoir changé cette musique Aujourd'hui Faire l'Urban Vraiment faire un album 100% urbain Est-ce que tu sais Comment ça me rend fier ? Que baïa Où est-ce que c'est la musique urbaine ? T'imagines ou pas ? Aujourd'hui on leur donne à eux Comme si c'est eux qui ont fait ça Mais non Toi tu le sais C'est nous on a commencé ça Ça veut dire que gros Se dire que Des gens qu'on a regardé Qu'on a écouté Faut comme Faut ce que nous on avait Frère c'est plus qu'un disque d'or Tu vois pas C'est plus qu'un disque de platine Donc non Moi je suis Je suis content qu'il ait Enfin compris Ferrigola Il aurait dû comprendre depuis Il aurait dû le faire depuis le temps Si tu dois donner affaire à un conseil Parce que toi tu faisais déjà l'urban depuis Conseil n'aura que c'est ? Pour moi Pour un prochain album Pour son prochain album Moi pour moi franchement Attica français J'avais écouté des maquettes Il chante en Swahili Je pense que s'il va là-bas C'est son créneau Moi je pense que Les français ça marche pas C'est pas que ça marche pas C'est que Fallis l'a approprié Je comprends Ou bien c'est un problème de prononciation Non il n'y a pas de problème de prononciation C'est un problème Pourquoi problème de prononciation ? Il n'y a pas de problème de prononciation On comprend tout ce qu'il dit Tu vois même parfois Quand il se trompe Ça fait la polémique Mais ça fonctionne Tu vois ça veut dire pas Donc c'est pas une question de français C'est juste une question de Faut qu'il garde son Son identité propre à lui Tu vois Je pense que son équipe Son équipe L'équipe qui est autour de lui Il voit en modèle Artistique Le plan artistique de Fallis Poupa Et c'est là Où il se trompe Tu vois Moi je pense que La richesse de Ferrigola C'est de faire du Ferrigola Tu comprends Royaume Congo C'est lourd Troisième photo Macron ou le président Félix Antoine Tissé Quel est le mot ? Franchement moi je suis apolitique Je veux dire Fatibé Fatibé Non je veux dire Fatibéton Emmanuel Macron Bon Là tu me poses des questions Tu veux me piéger Mais je veux dire Fatibéton Je veux dire Fatibéton Parce que C'est un Congolais Qui est au pouvoir au Congo Je pense que c'est quelque chose de bien Du moins j'espère Tu vois Et voilà J'espère qu'il va faire des choses Dans le sens des Congolais Tu sais la France C'est un pays qui est déjà Assez stable Tu comprends Voilà Au niveau des routes Il n'y a pas grand chose à faire Ils maintiennent seulement le cap Je pense que Je vais voter fort pour Fatibé Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire Pour le pays Et ayant grandi en Occident Je pense qu'il a les codes Pour Pour que d'autres pays avancent Voilà Si tu étais à Kinshasa Ou encore La République démocratique du Congo 2023 Tu es allé vraiment voter pour Fatibé Il y a qui en opposition ? Il y a Martin Fayoulou Il y a Mata Tampogno Ils sont nombreux Il y a Mimba Il y a Mouis Katumbi J'aurais voté pour Chesco Les Mouros de la Chican Le président Ah là vous pensez maintenant Embrasser une carrière politique Je pense que ça va être pair Tu comprends Parce que Tu sais quand tu fais de la musique Tu es Tu es Tu as un exemple aussi De Pour la jeunesse congolaise Tu comprends Tu sais la chicance C'est un état d'esprit C'est une richesse Culturelle d'abord Tu comprends C'est une manière de parler De s'exprimer C'est pas parce qu'on ne dit pas de gros mots Qu'on ne sait pas le dire C'est juste qu'on a été éduqué D'une certaine manière Qui fait que On doit se présenter Face au public D'une certaine manière Donc J'aurais voté pour Tchesco Voté Tchesco Je crois c'est fini Donc Dernière photo Benzema ou Kebano Neske Skebano Neske Skebano C'est mon gars C'est mon gars Neske Skebano J'ai fait une chanson A son effigie Donc Par affinité Je vais choisir Neske Skebano Mais pour l'amour du football Benzema ou Kebano C'est mon gars Mais j'aurais bien aimé Tu mette Marcel Tisseron J'aurais bien aimé Tu mette Marcel Tisseron Capitaine de l'équipe C'est mon frère Depuis le bac à sable Mais vous avez toujours De bons contacts Avec Niske Skebano Ouais Ben ouais J'étais avec lui là On était avec lui quand Avec John Là on était avec lui Il y a deux Avant qu'il voyage Pour aller au Soudan On était ensemble À l'hôtel du fleuve Avec Marcel On était là ensemble Petit chill Normal Vous êtes plus coté Marcel Tisseron Parce que vous avez grandi ensemble Ouais Maud T'as vu Marcel Tisseron Capitaine de l'équipe Tu ressens Lui aussi c'est la Tchekans Tu ressens la Tchekans C'est Marcel Tisseron C'est le même état d'esprit Sauf que lui va dire Tendance 32 Parce qu'il n'avoue jamais Mais c'est la Tchekans Il le sait au fond de lui Toujours Voilà C'était pour moi Un honneur De recevoir Tchekans Et vraiment Je tiens vraiment A te remercier Pour la pertinence De tes questions Ça fait plaisir De venir dans un plateau Et qu'on Il n'y a pas de polémique Pas des injures Sans polémique Et surtout Et surtout J'ai senti que tu as travaillé Tu vois que Tu t'intéresses à l'artiste Et je me sens honoré Ça va vraiment avec Le nom de l'émission Comme le plateau d'honneur Exactement Donc Je reviendrai Fortement Ça fera énormément plaisir Merci Voilà C'était la plateau d'honneur Avec Bems Bajoko Et mon invité de ce soir C'était Tchisco Le Mirode On a parlé de tout Sauf rien Du début Jusque Ici Et je crois que Ça ne serait pas une première Ou encore Une dernière fois J'ai dit un grand merci A cette équipe dynamique Qui m'a permis de se retrouver Devant vos postes et téléviseurs Alors abonnez-vous massivement Aussi sur notre chaîne YouTube Et sur tous nos réseaux sociaux Et j'ai dit un grand merci Et big up A Yaouili Moucheni Oui Kodamboka Donc commençons par Plus 243 Yaouili Moucheni Kodamboka Merci pour tout ce que tu es en train de faire Pour notre génération Pour la jeunesse d'aujourd'hui en tout cas Grand frère Merci Merci Mais moi je ne les vois pas ces gens-là Les Yaouili Moucheni Je voulais dire que moi je ne vois pas De Kniska Eskebano De Marcel Tissera Mais tu sais que A vrai dire Tu sais les Neska Eskebano Et les Marcel Tissera Ce n'est pas la même Ce n'est pas la même éducation Que à l'époque Les Shabani Nonda Ou les Trésors Lualua Ce n'est pas le même truc Ça veut dire que par exemple Quand j'ai avec Marcel Je vis le truc avec Marcel Mais ce n'est pas Yaouili Moucheni Tu vois Yaouili Moucheni Tchèzkoua Lely Yaouili Moucheni Tchèzkoufena Lely Plus 243 Kodamboka 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 Plus 243 Yaouili Moucheni Lui soutient Il soutient vraiment A fond J'ai besoin de ça Pour récupérer mon trône Voilà Pour récupérer le trône Yaouili Moucheni Il serebengi pena Tchèzkoufena 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 Chassez la haine Chassez la haine Invitez l'amour dans vos vies C'est ce qui prime Vraiment chassez la haine Retenez vraiment ce truc Chassez la haine Boulongo La kéto namote manabino Invitez l'amour dans vos vies Et tout ira bien La chéquence Aujourd'hui, hier, demain Et perpétuelle En ensemble, rien ne bouge Je vous aime Voilà On se retrouve la semaine prochaine Avec un nouveau numéro Mais je vous laisse avec ce titre Zonga De Tchèzkoufena Et je vous dis déjà Bye bye